Chers amis, bonjour, je m'appelle Noumou Baldé, je suis journaliste, fondateur et administrateur général du site Guinée-Matin.com. Je viens là ce matin pour vous saluer et vous remercier. Vous remercier parce que beaucoup d'entre vous se sont investis pour la libération du site Guinée-Matin. Vous savez très bien que depuis le 15 août, le site était restreint en République de Guinée. On avait du mal à pouvoir travailler. On était obligé d'utiliser un VPN ou le site miroir de RSF, RSF que nous remercions d'ailleurs pour cela. Et depuis la soirée du samedi 4 novembre 2023, le site est redevenu accessible. Malheureusement, notre joie est tentée de beaucoup de préoccupations. Parce que jusqu'à présent, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui nous a bloqués, pourquoi, qui nous a débloqués et pourquoi. On ne sait pas. Nous savons que beaucoup de personnes ont fait des démarches, ont plaidé, ont prié, ont exigé. Nous savons que des journalistes sont sortis dans la rue, manifestés, protestés, exigés qu'on arrête cette censure. Des gens ont été maltraités, poursuivis, blessés. Mais, ils ont continué à exiger l'arrêt de la censure. C'est pour cela que nous nous cesserons de remercier le SPPG. Le syndicat dirigé par le camarade Sekou Djamal Pendessa, vous le savez, nous a aidés. Depuis le 4 novembre, nous, on a commencé à ressentir les difficultés depuis le 15 août. Du 15 août au 4 octobre, le syndicat était absent. On a fait beaucoup de choses avec beaucoup d'autres compatriotes. Le syndicat s'est intéressé et intervenu dans le dossier à partir du 4 octobre, jusqu'à ce qu'on libère totalement le site. Nous le remercions sincèrement. Nous remercions tous ceux de près ou de loin qui se sont investis. Anonymes, des personnes anonymes et des personnes connues. Des gens qui se sont affichés, d'autres qui ont agi dans l'ombre. Des gens qui ont changé leur profil sur Facebook. D'autres qui ont fait des prières dans les mosquées, dans les églises. Des gens qui sont allés voir des personnalités pour plaider. Nous n'avons pas les mots pour vous exprimer le ressenti qu'on a, notre satisfaction. Malgré tout, nous pensons que les journalistes, les acteurs de défense des libertés et des droits humains doivent ensemble se battre avec nous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. pour essayer d'éviter de telles difficultés pour nous et pour d'autres. Parce que, encore une fois, Guinée-Maten n'a rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Aucun de mes collaborateurs n'a reçu le moindre reproche, la moindre plainte, la moindre critique sur le travail que nous faisons depuis plus de neuf ans. Depuis plus de neuf ans, nous tenons. Nous ne travaillons contre personne. Nous ne travaillons pour personne. Mais nous refusons. Nous avons toujours refusé. Nous continuerons à refuser la manipulation. Nous ne pouvons pas être utilisés pour ou contre quelqu'un ou une structure. Nous essayerons du mieux qu'on pourra à garder notre indépendance, notre impartialité. Et nous demandons aux confrères, aux collègues de se rapprocher du SPPG. C'est un syndicat qui défend les journalistes. Moi, je me suis procuré de la carte du SPPG. Je demande à tout un chacun de faire confiance en ces hommes et ces femmes qui ont tout entendu pendant cette période. Ils sont intervenus seulement le 4 octobre. Mais du 4 octobre au 4 novembre, ils ont entendu toutes sortes de mensonges. Ils ont résisté à la manipulation. Ils nous ont accompagnés. Ils ont dit à qui ils veulent l'entendre. Tant qu'on n'arrête pas la censure, ils ne s'arrêteront pas. Eh bien, ils ont organisé une conférence de presse hier. Ils nous ont conviés et ils ont officiellement annoncé qu'ils ont baissé les armes parce que l'objectif a été atteint. Ils ont annoncé que la polémique est derrière eux. Ils nous demandent d'en faire de même. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons juste travailler. Mais nous avons dit et nous réitérons, ce n'est pas parce que quelqu'un a une parcelle de responsabilité aujourd'hui qu'on doit être obligé de se plier en quatre devant cette personne pour pouvoir travailler. Nous devons exiger de travailler librement dans notre pays, même si ça déplaît à des gens. Merci encore une fois. Merci à tous mes collègues qui ont continué à travailler comme si de rien n'était. Beaucoup disent qu'on a repris le travail. Je vous informe qu'on n'avait jamais arrêté. Les fidèles lecteurs qui passaient par VPN ou le lien du site Miroir l'ont constaté. Nous n'avons jamais, jamais arrêté. Nous venons tous les jours au bureau. Nous continuons à travailler. Et donc, je remercie tous ces collègues-là, tous ceux qui ont continué à accepter de nous parler, de nous accorder des interviews, de nous accorder, de nous confier leur communication. Nous vous réitérons notre engagement de travailler librement, sans parti pris. Merci beaucoup.